Générique ... Merci beaucoup mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Grand Tribune. Il nous semble lundi, oui, juillet 2024, on va décrypter l'actualité liée à l'insécurité dans la partie S de la RDC. Les dernières 72 heures ont été très très chaudes. On va donc rester sous cette actualité de l'Est de la RDC. On va donc commenter, on va vous donner des analyses. On va aussi proposer des pistes de solutions pour sortir de cette crise qui ne cesse d'endeuiller les populations de cette partie du pays. Alors voici les quelques lignes d'actualité qu'on a prévues pour vous. Avant donc d'entamer le sujet du jour, le président Félix Tisekedi a mis en place une task force sécuritaire sous son autorité directe, capable de proposer des solutions urgentes et immédiates opérationnelles. Cette task force se réunira à fréquence hebdomadaire, aura pour mission d'identifier les acteurs principaux ainsi que les facteurs qui alimentent l'insécurité et concevoir des stratégies intégrées pour contrer les forces ennemies et proposer des mesures scientifiques pour rétablir l'autorité de l'État dans les zones affectées. Au Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre, AKS, Tamer, va enterrer le projet controversé d'expulsion des migrants au Rwanda. Lancé en mai 2022, mais jamais mis en exécution, ce texte prévoyait d'envoyer les demandeurs d'asile arriver illégalement sous le sol britannique au Rwanda. Le gouvernement britannique avait versé 240 millions de livres sterling au Rwanda et les expulsions étaient censées démarrer cet été. Puis cette nouvelle, le ministre des Affaires étrangères rwandais et sa délégation ont eu des échanges avec le ministre des Affaires étrangères de l'RDC à Zanzibar sous la houlette de la représentation sud-soudanaise et tanzanienne en présence des ministres ougandais et kenyans ainsi que du secrétaire général adjoint de l'EAC chargé des Affaires Politiques. La réunion s'est déroulée dans un esprit consultif et orienté vers des solutions et les ministres des deux pays voisins qui ont fait preuve de bonne volonté ont souligné la nécessité d'une solution politique à cet égard. La crise dans l'est de l'RDC, des décisions ont été donc prises pour relancer les processus de paix de l'Ouanda et de Nairobi, a tweeté Olivier Ndungirehé, ministre des Affaires étrangères rwandais. En réaction, le ministre des Affaires étrangères de l'RDC, le vice-ministre des Affaires étrangères de l'RDC a publié pour sa part ce qui suit La RDC réitère la primauté du processus de l'Ouanda pour aborder les tensions avec le Rwanda. La souffrance humaine grave et les déplacements sont des actions violentes des RDF et du M23 et non aux groupes armés locaux. Les forums de la retraite de l'EAC ne se substituent pas à l'Union africaine qui a mandaté le processus de l'Ouanda. Entre temps, la Lucha dresse une liste de 87 villages cités occupés dans les quatre territoires du Nord Kivu. L'Union européenne pousse à part à gérer l'examen de sa nouvelle aide militaire de 20 millions d'euros en faveur du Rwanda, prévue pour soutenir l'intervention de l'armée rwandaise dans la province mozambicaine de Cabo Delgado. Le soutien de l'Ouganda aux rebelles du M23 pointé par un nouveau rapport des experts de l'ONU. Ce rapport démontre comment les officiels ougandais ont laissé les troupes du M23 et l'armée rwandaise transiter par l'Ouganda sans aucune limite, bénéficiant également de l'aide des officiers de l'armée ougandaise et des services de renseignement militaire. Des responsables du M23 se sont rendus en Ouganda plusieurs fois, notamment Sultani Makienga et Corneille Nanga. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Voici les quelques lignes d'actualité qu'on a prévues pour vous cet après-midi. Trois invités sous ce plateau. On va commencer par ordre d'arrivée. Monsieur Freddy Moulumba, qui n'est plus à présenter, il est politologue, chercheur, journaliste chevronné. Merci beaucoup, Monsieur Freddy, de votre présence sur ce plateau. Je vous rappelle. Monsieur Niquez Kibelbel Oka, vous êtes aussi journaliste, vous êtes aussi auteur, écrivain. Il y a sous mes yeux déjà un de vos ouvrages, Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. C'est un récent ouvrage, apparemment. Exact. Ça fait une semaine qu'il est sorti. Waouh. À peine. À peine, oui. Bienvenue, Monsieur Niquez Kibelbel Oka. Merci beaucoup, confrère. Je vous en prie. Alors, Monsieur Alain Bologjoa-Ibola, lui, il est coordonnateur du mouvement politique Le BAT, Lévonou et Bâtissons. Vous êtes aussi doctorant, à ce que je sache. On voit, oui. On voit. Merci beaucoup de prendre pas également à ce débat. Mesdames et Messieurs, d'abord, la question remonte sur la trêve humanitaire négociée par les États-Unis et censée être respectée. Mais finalement, violer les deux parties en conflit s'entre-accusent. D'où est venu le problème ? L'autre actualité, c'est justement lié à cette rencontre à Zanzibar. Et enfin, l'Ouganda qui est finalement pointé du doigt. Qu'est-ce que nous devons comprendre, particulièrement de l'Ouganda ? Je commence par M. Nikeski Belbel, la position de l'Ouganda aujourd'hui, qui est dans le rapport des Nations Unies, comme étant parmi les auteurs, le soutien du M23, mais qui est en même temps en train de mener des opérations conjointes avec l'armée congolaise. Comment vous analysez cet aspect de l'actualité ? Merci beaucoup. Ce n'est pas un secret, ou c'est un secret de police chenelle, pour tous ceux qui suivent un peu de près cette actualité. N'oublions pas que le pouvoir rwandais a été installé par l'Ouganda, parce que Kagame a aidé Moussé Veni à prendre le pouvoir. C'est un pouvoir, c'est deux pouvoirs jimots, si je peux ainsi m'exprimer. Ça c'est un, deux-deux. En 2013, lorsque le M23 est défait, même si je n'aime pas ces verbes-là, est dispersé, le premier groupe va au Rwanda, le deuxième groupe va en Ouganda. Ils vont rester là-bas en Ouganda, et rapidement, en 2016, l'Ouganda ferme les camps de Bianga, où ils étaient gardés, sous la barbe du ACR, et retournent tous les combattants au Nord-Kivu, notamment à Tchanzo-Ru-Nyong. C'est-à-dire qu'ils les préparent à faire la guerre. Au Congo, il les renvoie au Congo. Il les renvoie au Congo. Et ils traversent la frontière sans être inquiétés. Sans être inquiétés, sans que le ACR ne puisse lever le doigt, ainsi de suite. En 2021, lorsque l'armée rwandaise lance les opérations sur Tchanzo-Ru-Nyong, elle rencontre une farouche opposition de l'armée congolaise, des militaires des FARDC qui étaient là-bas. L'armée rwandaise utilise ce qu'on appelle, dans l'art de la guerre, l'opération de déception. C'est-à-dire qu'elle doit contourner, mais pour contourner, elle s'appuie sur l'armée ougandaise qui lui ouvre les passages. Parce que Bounagana n'est pas la frontière entre le Rwanda et la RDC. Bounagana, c'est la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Donc, pour arriver, pour prendre Bounagana, on ne peut prendre Bounagana qu'en passant par l'Ouganda. Donc, l'armée rwandaise qui utilise l'opération de déception, utilise les populations d'expression Kinyarwanda qui lui cèdent des maisons dans des localités et attaquent, si vous acceptez l'expression, par derrière les FARDC. On ne peut pas dire que... La population est plus ou moins complice. Mais oui, mais oui, la population ouvre la voie. Parce que, pour ceux qui maîtrisent un peu la géographie, pour arriver, pour attaquer Bounagana, il faut passer par le groupement de Boussanza, qui est pratiquement... l'entrée facile, c'est par l'Ouganda, c'est un groupement congolais. Mais pour y accéder, on y accède facilement par l'Ouganda. Alors, au même moment, puisque vous posez cette question, les FARDC, l'UPDF, l'armée ougandais, sont en mutualisation. Au niveau du Grand Nord, lorsque les FARDC envoient les troupes de renfort, ils arrivent au front, l'Ouganda joue le double jeu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre le couloir pour que ceux qui combattaient avec lui, qui avaient les brassards qui combattaient avec lui, les FARDC, entrent en Ouganda sans être inquiétés, sans récupérer les armes. Avec leurs armes, on les fait partir par Ichacha pour retourner au Congo. Donc, sans être désarmés, c'est le jeu que l'Ouganda joue. Mais ce jeu, il faut le comprendre. Le pouvoir ougandais, c'est un vieux pouvoir, une trentaine d'années. Alors, si Moussé Véni tombe, Kagame est totalement déstabilisé. C'est comme ça que le fils de Moussé Véni, le général Mouozi, vous dit clairement qu'il est derrière son oncle Kagame. Parce qu'ils ont fait 30 ans au pouvoir, plus en Ouganda. C'est une ethnie, une communauté minoritaire, la communauté majoritaire, c'est les Bagandas. Alors, dans la crainte de la chasse aux sorcières, ils pensent qu'il faut renforcer le pouvoir de Kigali pour leur permettre de résister, même à la mort de Moussé Véni. Donc, le double jeu de Moussé Véni est connu depuis toujours. Il est avec le Rwanda, il soutient le Rwanda, mais il souffle le chaud et le froid. Le gouvernement congolais, depuis que ce rapport a été publié par les experts des Nations Unies, n'a pipé mot, n'a pas réagi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? Ce silence du gouvernement par rapport à la position de l'Ouganda, les services militaires à Ougandais, comme vous-même vous le décrivez si bien, qu'est-ce qui peut expliquer le silence du gouvernement congolais par rapport aux faits aussi graves ? Alors, le silence peut être stratégique. Le couloir nord de notre pays est entre les mains du Rwanda et de l'Ouganda, des deux armées. L'armée rwandaise prend le sud du nord Kivu, c'est-à-dire tous les territoires, Masi, Sibé, Ruchuro, Miragongo, aujourd'hui, sont à la frontière avec l'Oubero. L'armée hougandaise prend le territoire de Beni jusqu'à Nitori. L'armée hougandaise est très bien équipée. Les deux armées d'ailleurs sont très bien équipées. Alors, si le gouvernement congolais, ça c'est mon analyse, si le gouvernement congolais s'attaque au gouvernement rwandais, il viole le principe de l'art de la guerre qui dit, qui conseille de ne pas avoir deux ennemis sur le dos, deux ennemis voisins. Parce que si officiellement nous entrons en guerre avec l'Ouganda, l'Ouganda qui est en mutualisation avec nous, il laisse le couloir libre. Donc, tout l'Est jusqu'à Nitori sera occupé par ces deux armées. Nous sommes entre le marteau et l'enclume. Nous sommes entre le marteau et l'enclume. Alors, l'Ouganda joue ce double jeu. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des Beni, donc des grands nords, l'Ouganda a été financé, donc l'armée hougandaise a été financée, formée, équipée par l'armée française pour protéger le pétrole, l'exploitation pétrolaire du lac Albert. Donc, il doit aussi obéir à l'argent qu'il a reçu de la France pour ne pas hypothéquer, ce sont des multinationales, pour ne pas hypothéquer le projet de Total Energy. Alors, vous voyez, c'est un jeu assez complexe. C'est complexe. Alors, chacun avance, recule, mais notre gouvernement est plus en difficulté parce que cette réalité-là de céder, entre guillemets, gratuitement, tous les territoires au main des deux jumeaux risque de nous coûter très cher. Très cher. D'accord. Je vais vous donner la parole pour des propositions. Mais on va revenir aussi sur le fond du problème. Pourquoi ces deux armées s'attaquent à notre pays particulièrement ? Et quels sont les liens, justement ? Quel est l'intérêt du Rwanda et de l'Ouganda soutenir l'M23 ? Quelle est la nature du M23 ? L'M23, c'est un mouvement congolais ou pas congolais ? On revenait sur cette question et aussi sur le dialogue qui est en vue entre les deux pays. M. Fodi Moulomba, toujours, vous souriez quand votre voisin parlait. Vous avez quelle lecture de la position de l'Ouganda aujourd'hui qui, le même rapport qui accuse le Rwanda, accuse également l'Ouganda aujourd'hui ? Moi, je suis très content d'être sur ce plateau avec une écaire qui est belle-belle parce que c'est un homme du terrain. Il nous raconte ce qui se passe réellement. Ce n'est pas un reportage. il fait analyse l'espèce en matière. Je pense que l'Ouganda est en train de finaliser avec le Rwanda les projets de la balkanisation. Ce qui m'étonne, c'est de voir qu'Akishasam ne sont pas capables de pointer du doigt l'Ouganda. Ils ne sont pas capables d'entrer en guerre avec le Rwanda. Mais il n'y a pas que le Rwanda, il y a les deux pays. Je ne te dis pas que l'Ouganda et le Rwanda. Les choses deviennent beaucoup plus compliquées apparemment. Ils jouent les jeux. Ils sont des frères Siamois. C'est ce que notre ami vient de dire. En fait, c'est quoi? L'Ouganda, Mousséveni porte un projet. Le projet de Mousséveni, c'est créer l'État fédéral des États de l'Afrique de l'Est. C'est un projet qui est porté, qui est initié par Nyerere, les Tanzaniens Nyerere. Donc, Mousséveni continue avec la pensée ou bien la vision de Nyerere. Il pense. Il a écrit un article dans un ouvrage collectif publié en 2022. Nyerere? Oui, oui. Non, Mousséveni. Mousséveni. Par rapport, c'est l'anniversaire de la mort de Nyerere. On a fait un travail, un livre écrit par 22 personnes, intellectuelles, professeurs en politique, dans lesquelles vous avez Tabou Mbeki qui a écrit, vous avez Mousséveni. Mais ce qui m'intéresse, c'est Mousséveni. Qu'est-ce que Mousséveni a écrit? Il a dit, il faut arriver à créer l'État. Il définit. C'est d'abord, il pense que dans cette région, il y a une communauté qui a pris sa même cléture. Il prend l'exemple, il prend le cas de la Tanzanie, les Soudans du Sud, les Kenyans, les Rwandans, les Burundis et puis l'Est du Congo. Dans la partie Est du Congo, il précise clairement les populations d'origine rwandais. les Banyarwanda. Il m'est parvenu à citer les Banyamulengues. C'est bien écrit par Mousséveni. L'article est là. Ce n'est pas de la fiction. Donc, ils sont dans une vision de créer cet État-là. Pour les Banyarwanda? Tout le monde, Banyarwanda, Banyarwanda, Banyamulengues, pour lui, doivent faire partie de le prochain État, l'État fédéral de l'Afrique de l'Est qui était initié par Nyerere. C'est l'objectif de cette guerre. Donc, dès qu'on détache une partie de Kivu, on peut prendre Ituri jusqu'à Ketanga, dès qu'on détache les Congo en plus. Cela, on va arriver. Si nous ne prenons pas garde, ça va nous arriver. Freddy, pour dire un mot, Nyerere et Mousséveni ont été les élèves ou les étudiants du professeur Wambadjawa. Wambadjawa que nous connaissons. c'est la raison pour laquelle il a été président du RCD. Donc, c'est les laboratoires de Wambadjawa de panafricanisme qui a façonné tous ces gens-là. Donc, c'est pour qu'on comprenne dans quelles conditions nous trouvons. Moi, j'ai dit ceci pour être bref. Je pense qu'il a resté le terrain qu'on ne perde pas le temps. Actuellement, l'intelligence doit parler. L'intelligence doit parler. Tout Congolais qui est intelligent, qui a la matière, qui est lucide, qui aime ce Congo doit se prononcer. On ne va pas se prononcer en passant la télévision en discutant comme des femmes de ménage. Il faut écrire. publier, être dans des médias pour créer une opinion, créer une masse critique. Mais pourquoi Kinshasa n'arrive pas à dénoncer l'Ouganda? Je pense qu'il t'a expliqué la question de stratégie. La question de stratégie. Il t'a expliqué tout. Mais le problème, c'est que la situation date de 1924. Je vais vous donner quelques exemples. Au mois de juin 1929, Mme Marina Ottawa, qui est américaine, proche de Bill Clinton, il avait fait un article, il a fait une déclaration devant le Sénat, devant le Sénat, la sous-commission sur l'Afrique américaine. Et la dame m'a dit clairement qu'il faut laisser ce pays se faire de guerre jusqu'à ce qu'ils se fatiguent. Et quand ils seront fatigués, ils vont accepter la partition. 20 ans après, c'est en 1929. C'est en train de se réaliser. On a l'impression qu'on est fatigués, une guerre d'usure. Maintenant, il y a des gens, soi-disant congolais, qui disent allons négocier alors que le pays est occupé. On ne négocie pas quand les territoires sont occupés. Ça ne se fait nulle part. Et un autre élément important, il faut préciser, parce qu'on va entrer en profondeur avec Belbel, c'est en 2013, au moins, je pense, 2 juin, Johnny Carson, ancien sous-secrétaire d'État américain et noir américain, il est parti devant le think tank démocrate, Brookings Institution. Lui, il conseille pour mettre fin à la crise du Congo. qu'est-ce que je dis ? Il faut faire ce qu'on a fait à l'Ingoslavie et ce qu'on a fait au Soudan. Qu'est-ce qu'on a fait à l'Ingoslavie et qu'est-ce qu'on a fait au Soudan ? L'Ingoslavie a implosé. Les Soudans, aujourd'hui, est en deux États. Il y a un troisième qui sera créé par l'Occident. nous sommes sur les traces de l'implosion du Congo. Mais il y a aussi un autre élément qu'on a tendance à oublier. Je termine. Je vais vous passer la parole. Laisse que je termine, c'est important, ça va nous aider à aller en profondeur. Monseigneur Iringi de Bounia. Il est parti en Allemagne en 2020. Il voit qu'il y a une carte avec quatre États. Dans un bureau, il n'en revenait pas. Avec le courage, il est venu, il a fait une messe à Bounia pour mobiliser le peuple. L'Église catholique à Kishasa s'est tue. Au lieu d'attaquer Kagame et Moseveni, notre Église attaque Félix Santon de Tshisekéde. Il y a un problème aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un débat. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un débat. Merci. Merci beaucoup M. Niquel, Kibelbel et M. Frédéric Moulumba pour cette entrée en la matière. Le projet de partition du Congo est donc en marche comme vous le dites. Mais on a l'impression quand vous parlez que c'est une fatalité. dans le contexte actuel qui n'a presque pas de solution forte parce que nous sommes entourés par l'Ouganda, par le Rwanda et d'autre part les Américains ont mis en place ce plan. La grande puissance, la toute puissance américaine on a l'impression qu'elle est une fatalité pour le Congo. Cette situation finira par arriver. Mais quelle sera la solution ? Le dialogue ? Dialogue avec lui ? Et comment ? Sur quoi dialoguer ? Merci. Ou la guerre finalement ? Nous avons en position des forces. Monsieur Alain Bologua, votre lecture, que pensez-vous de la posture hougandaise et du silence de Kinshasa pour cette question ? Oui, je voudrais d'abord de prime abord m'acquitter d'un agréable devoir celui de saluer mes aînés. C'est son... Bon, je connais mon aîné quand il était encore journaliste, quand il faisait ses analyses. Je découvre mon autre aîné aujourd'hui. Je sens que il y a de l'intelligence. vous avez cité un ancien président tanzanien. Mais peut-être c'est que nous ne savons pas. EAC a été créé en 69, à l'époque où lui il était président. Et si vous lisez, bon, je ne dirais pas la charte, mais le traité créant EAC, apparemment l'idée de créer cet état fédéral existe déjà dans ses textes. comment sommes-nous arrivés à être un membre alors que nous savons tous que cette organisation a été mise sur pied justement pour créer, migrer vers cet état fédéral où une partie de notre pays devrait en réalité participer dans la composition de cet état. Donc, ça relance beaucoup de débats à la fois. Un autre élément, vous insistez sur le fait qu'il y avait l'un de nos concitoyens prêtre qui a trouvé une carte décision pratiquement de notre état. L'évêque de Bourgogne. Oui, l'évêque. Il a fait une messe. Il a donné Orui. Il a fait une messe. L'Église catholique n'a pas réagi, mais formalement le gouvernement non plus. Parce que l'Église catholique n'a pas pour mission de nous maintenir sur les 2,345,440,9 km². C'était notre aspect. C'est plutôt non, mais ça fait partie de la question. C'est plutôt le gouvernement qui a reçu mission. Parce que n'oubliez pas que l'Église catholique est une multinationale et religieuse. Et vous, nous devons faire attention. Je soutiens l'approche de développement de l'Église catholique de l'Église catholique. Et donc, s'il faut rappeler la responsabilité, il ne revient pas à l'Église de nous protéger. Il revient plutôt à l'État. Et l'État n'a pas réagi. Vous avez insisté sur un autre fait qui apparaît majeur en mon sens. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y aurait une sorte de prise de conscience sur la responsabilité de l'Ouganda. Mais apparemment, on en a parlé il y a bien longtemps. Même avec vous. On en a parlé, mais il y a maintenant un rapport qui est vraiment accablant. Noir sur blanc. Le Congo agit par rapport au rapport établi par d'autres. Non mais, on dit ça pourquoi ? Parce que le Congo est en accord militaire avec l'Ouganda. Et pourquoi ? Aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que la question, l'implication du Rwanda n'a pas commencé aujourd'hui. Et je pense que tous ceux qui ont parlé de la balkanisation pointaient du doigt principalement l'Ouganda. Apparemment, le Rwanda ne vient qu'en désimposition. Et je crois que les vidéos de mon aîné sont encore... On peut les retrouver facilement. L'Ouganda est le porteur de la vision imatuchi. C'est l'Ouganda qui a été chargé d'appliquer cette suprématie de la race touchi. Et Laurent désiré qu'Abil a été suffisamment clair là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Et nous, nous disions, attention, monsieur Félix, c'est qu'il dit, vous risquez d'embrasser le frère à votre ennemi. Or, entre un ami et un frère, le choix est clair. l'Ouganda, l'Ouganda n'a rien à gagner à soutenir le Congo contre le Rwanda. Est-ce que, selon vous, le problème, c'est installer cet empire imatuchi ? Il y a des intérêts croisés. L'Occident a ses intérêts, a ses visées, et ils ont trouvé parmi nos pays, les pays limitrophes, il y a de ceux qui ont aussi leurs intérêts. Et naturellement, ils se sont mis ensemble parce qu'ils prétendent avoir un élément en commun, parce que ce que vous appelez le Banyamuringe, qui sortent de cette race Tutsi, considèrent qu'ils sont des descendants, ils sont descendants d'Abraham, donc ils sont en lien avec les Juifs Israéliens et les Américains. Ils sont dans cette logique-là. Et naturellement, ils se sont créés des alliés. Alors, nous, nous constatons que nous n'avons pas cette intelligence situationnelle. Et je crois que mes aînés l'ont dit. C'est-à-dire que nous ne sentons pas que nous sommes en mesure de faire face. Et dans la présentation, vous donnez l'impression soit il y a dialogue et vous posez la question avec qui. S'il y aura dialogue avec qui ou sinon si nous pouvons faire la guerre. Apparemment, nous ne sommes ni capables de faire le dialogue, ni capables de faire la guerre. Voilà pourquoi je posais la question de savoir est-ce une situation de fatalité ? Ce n'est pas une fatalité, c'est une situation dramatique. Mais oui, mais la voie de sortie. Non, mais la voie de sortie, il faudrait avoir une vision claire, un leadership égérité. Mais aujourd'hui, il y a des morts, il y a des déplacés internes, il y a des gens qui... Ça, c'est une son qui est de conséquence. La belle étoile. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend comme décision ? Non, mais ce n'est pas à nous de prendre les décisions. Apparemment, il y a... Non, mais proposer quoi ? Je dois d'abord vous démontrer qu'il y a une complicité en interne parce qu'on ne doit pas commencer à proposer à des traîtres qui ont fait entrer les Ouganais chez nous. D'accord. Non, ce n'est pas d'accord. Qui ont fait entrer les Ouganais chez nous ? Ce sont ceux qui sont au pouvoir. Et nous, nous avons dit attention, vous êtes en train de faire les lits. On vous a démontré ici qu'on ne pouvait pas prendre Bounagane sans la complicité de l'Ouganda. Mais cela ne nous a pas empêché de faire entrer les Ougandais chez nous sous prétexte qu'on allait mener des actions conjointes contre les ADEF qui sont par ailleurs moins nocifs pour l'Ouganda que chez nous. Et donc, nous avons un problème de leadership. Il y a des gens qui assument des fonctions. Le leadership au sein ? Non, l'État. L'État, comme on l'a, est sous-géré justement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité. Mais on a eu plusieurs présidents qui sont passés. Mais tous les présidents n'ont pas connu le même problème. Et tous ont laissé cette guerre. Oui, mais apparemment, Félicie va en laisser aussi. Et donc... Donc le leadership s'est posé il y a très longtemps alors. Non, mais ça continue. Vous voulez parler du passé tout en me demandant de faire des propositions sur le présent. Ce ne sont pas les anciens présidents qui vont bénéficier de mes propositions. Je constate qu'il y a un problème de leadership. Il y a carence d'intelligence situationnelle. Les gens qui s'y connaissent n'ont jamais été associés dans la prise des décisions. Et aujourd'hui, nous sentons que le gouvernement est en train de battre de l'aide et la population continue à mourir. Merci beaucoup, M. Alain Bollodjoie. Alors, M. Niquaise, M. Niquaise, ce qui est belle, belle. Voilà. Votre... Vous êtes un confrère. Alors, vous êtes sur les terrains. Vous suivez. Vous parlez d'ailleurs dans votre livre. Vous situez votre... Dans la délimitation temporelle, c'est 28 ans déjà. 96-2024. 28 ans. Alors, c'est quoi le nœud du problème et comment on peut s'en sortir ? Merci beaucoup. Je pourrais dire un mot sur ce que M. Alain Bollodjoie a dit. Il situe les problèmes depuis l'avènement de Moussé Veni. Moussé Veni a pris le pouvoir en 86. 1986. Celui qui porte le projet Imatosie, de l'Empire Imatosie. Il l'a dit. Alors, à ce niveau-là, si nous nous jetons des pierres, nous ne trouverons pas de solution. Parce que regardez, si nous prenons 86, 1986, jusqu'à aujourd'hui. Donc, 86, Mouboto est là. Nous continuons jusqu'à aujourd'hui sur Tshiseké. et la situation, elle est là, elle s'empire. Nous disons qu'est-ce que nous devons faire. Quel est le leadership qui viendrait et qui mettrait fin à ces dossiers si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. C'est ça le vrai problème. Si on tient les serpents par le milieu, il faut mort par la queue, avec sa queue. Alors, le problème, il est complexe. D'abord, les Américains. Parce que les Américains, ils entrent au Congo peut-être depuis, au fait, ils ont sous-traité leur présence au Congo, aux Belges. Parce que l'argent qui a construit notre pays a été donné par la Chess Bank, la Chess Bank Américaine, qui est la banque de la famille Rockefeller. Donc, les Belges n'étaient que des sous-traitants. Ce qui fait qu'en 1960, les Belges ont remis la dépouille du Congo aux Américains. Lorsque nous demandons aux Belges de partir, les Américains sont intervenus avec la sécession katanguese, avec aussi l'État indépendant du Kassai. Là, il y a les diamants, là-bas, il y a les minérés. Donc, la guerre du Congo, la guerre des Américains, c'est la guerre des minérés, des ressources naturelles de la RDC. Alors, même le barrage d'Inga, Mubutoun, a vanté le barrage d'Inga. Mais en 1959, déjà, les Américains étaient à Inga pour prospecter sur les barrages. C'est pourquoi les barrages portaient le nom Inga-Chaba. Parce que ces barrages devaient alimenter la Rhodesie du Nord et du Sud, c'est-à-dire la Zambie, les Zimbabwe, et l'Afrique du Sud. C'est comme ça que les fils passent sur nos têtes sans que nous ayons le courant. Donc, c'est un plan qui existe depuis des années. Lequel des plans ? Le plan de balkanisation. De la balkanisation. Alors, porté par les Américains. Les Américains, à un moment, ils disent, bon, mon bout doit partir. Ils trouvent un autre pion, mon Céveni. Et on prépare mon Céveni depuis 1986. Mon Céveni, qui est un maquisard, il prend le pouvoir avec l'aide de la Père ou des Fpère ou des amis rwandais. C'est comme ça qu'après avoir installé mon Céveni, ils l'installent, et ils veulent aussi les faire chez nous. Ce n'est pas pour rien que nous avons eu un chef d'état-major général en Rwandais. James Kabare. James Kabare. Donc, ce n'est pas pour rien. Tout est... Actuellement, il est ministre des Affaires Spassé Réonale. Il est à... C'est lui qui négocie avec le Congo. Il était à Zanzibar. Mais c'est lui. Mais alors, la question que les législateurs se posent malgré les accords internationaux qui empêchent à ce que l'État soit violée, la souveraineté des États soit violée, l'accord d'Addis-Abeba qui... Tous les États ont signé pour ne pas violer les frontières, la souveraineté de la tangibilité des frontières, ne pas soutenir les groupes armés, malgré tout ça. Mais un accord est fait pour être violé. Ça, c'est le principe ou le contre-principe d'un accord. Parce que vous signez l'accord en position de faiblesse, lorsque vous devenez fort, vous ne respectez pas l'accord. Un accord est fait pour être violé. Ceux qui violent ces accords-là, c'est parce qu'ils sont forts. C'est parce qu'ils sont forts qu'ils violent les accords. Qu'est-ce qui doit être la position du gouvernement aujourd'hui ? La position de la RDC, pas du gouvernement. Oui, la RDC. De la RDC, parce que Mouzet a démontré ici, quand le gouvernement Mouzet était faible, il a recouru à la population. Il a recouru à la population. Donc, quand nous disons le gouvernement, nous exclions la population. la position du Congo ou des Congolais, c'est d'abord de comprendre, c'est l'exercice que nous faisons avec vous, de comprendre les tenants et les aboutissants, les agendas cachés de ce qui se passe chez nous et après, de trouver des solutions parce que, comme M. Alain l'a dit, aujourd'hui, pour ne pas citer mon gros diable, qui disait, on ne changeait que les chauffeurs, c'est le même véhicule, aujourd'hui, tu sais que tu peux partir. Quelqu'un d'autre les remplace. Si nous ne maîtrisons pas les enjeux, si nous ne maîtrisons pas la géopolitique et la géostratégie, mais ça sera la même chose. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce qu'apparemment, nous sommes pris en ténage. Nous sommes pris en ténage parce que... Américains, Rwandais, Ougandais, ils veulent prendre une partie du pays. Je vous explique rapidement. Prenons la France avec Total Energy. Total Energy finance l'armée ou le gouvernement du Congo-Brazzar. C'est notre voisin. Vous savez la position de Brazzaville par rapport à nous. Total Energy finance l'Angola parce qu'il fait le pétrole là-bas. Total Energy forme la brigade de montagne de l'armée ougandais qui combat chez nous parce qu'il fait le pétrole dans le lac Albert. Total Energy finance l'armée rwandaise parce qu'il se bat au Mozambique contre Al-Suna dans le district de Cabo Delgado. Vous voyez que Total Fine dans la France soutient quatre de nos voisins qui nous créent des problèmes. Il y a ceux qui sont un peu timides comme Brazzaville mais qui nous créent des problèmes. Vous savez aussi que Brazzaville a vendu ou a cédé des terres au Rwanda. Donc, il y a toute une géopolitique qu'il faut comprendre que les multinationales sont derrière. Nous, nous avons les ressources naturelles. là où aujourd'hui il y a la guerre. À Roubaïa, nous avons le Colombo-Tantaline. Vous savez, Roubaïa n'est plus entre nos mains. Actuellement. C'est plus entre nos mains. C'est-à-dire qu'il y a les pillages, l'économie et les pillages qui sortent. À Kanyabayonga, un peu au... Non. À droite ou au nord si vous voulez, disons au sud de Kanyabayonga, nous avons l'Oeshe, à la Rwindi, où il y a la mine à sel ouverte de pyroclore, niobium. Ces minéraux servent à la fabrication des fusées parce qu'ils résistent à la haute température. Exploité par les Allemands et les Américains, mais via le Rwanda. Donc, cette guerre-là, est-ce que d'abord nous tous, nous savons que nous avons ces matières-là chez nous ? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Et la Bible dit « Mon peuple périt par ignorance ». Donc, commençons d'abord à nous éduquer, à sensibiliser, à comprendre qui nous sommes, nous valons combien et peut-être la prise de conscience va vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pose la parole à M. Ferdimoulumba. L'aspect dialogue qui, aujourd'hui, le gouvernement a communiqué pour des équipes qui privilégient le dialogue de Rwanda au détriment de celui de Nairobi comme l'avait souligné le ministre rwandais des Affaires étrangères. S'ils veulent relancer le dialogue et de Nairobi et de Rwanda, le gouvernement dit que non, nous, nous privilégions le dialogue de Rwanda. Vous permettez, avant que Frédine réponde, j'ai juste la bourre, la route. Je fais juste la différence entre les deux dialogues. Dans les dialogues de Nairobi, on dit qu'on négocie avec tous les groupes armés, y compris les M23. Dans la feuille de route de Rwanda, on dit qu'on négocie avec le Rwanda qui soutient les M23. Et on procède par le pré-cantonnement où ceux qui sont étrangers, les étrangers des M23 retournent chez eux et les Congolais vont à Kindou pour la réinsertion. Voilà les deux différences. Maintenant, Frédine peut... C'est quelqu'un qui est sur le terrain. Tu comprends un peu. Je pense que, c'est comme il l'a dit, il faudrait qu'on fasse des analyses en profondeur. Il ne faut pas qu'on voit les individus. On a changé avec Abilapère, il a assassiné. Après Abilapère, Capil et fils. Après Capil et fils, maintenant, nous avons Félix-Atonet-Tissakedi. Mais les premiers sont toujours là, l'agré est toujours là. Donc, il fallait au-delà. De ne pas faire... C'est pas un point de leadership. Non, non, il ne faut pas faire... C'est pas un point de leadership. Il y a des grandes limitations. D'abord, sur le plan national. L'État, tel qu'il a été construit par Mobutu, un État patrimonial qui a été un peu le modèle hérité de l'État colonial, un État qui est contre le peuple, cet État s'est effondré. Il n'y a pas d'État au Congo. Sur le plan juridique, il y a un État. Mais la réalité, il n'y a pas d'État. Il y a des coins où on ne contrôle pas. On ne peut faire 400 kilomètres, ni policiers, ni militaires, ni militaires. Ce n'est pas l'État. J'explique. On a créé... État, c'était pour servir les intérêts étrangers. Il était contre le peuple. Faute d'avoir beaucoup de moyens pour sa survie. Les impôts, parce qu'il n'y a même pas les impôts. Un État qui n'est pas légitime. Avec l'État, cet État s'est effondré. Premier effondrement, 1960, avec l'État colonial. Le deuxième effondrement, 1927, avec Mobutu. Je recommande aux gens qui font des recherches. Il y a un ouvrage qui a été publié en 1984 par des chercheurs américains, Crawford Young et Thomas Tuner. The rise and decline of the United States. Les livres expliquent tout. Donc, si nous, on était attentifs, on devait savoir où est-ce qu'on pouvait arriver. Mais puisqu'on n'a pas d'État... L'État n'existe plus. Il faut le réinventer. Ce n'est qu'il faut un État des structures qui répondent aux attentes du peuple qui se met au service du peuple congolais. Cet État-là n'est pas encore créé. Je pense qu'on tente de faire de révanter l'État mais ils n'ont pas les capacités théoriques. Ça, c'est un travail des chercheurs. Ils peuvent penser quel modèle d'État il faut avoir. Ça, c'est le plan éterne. Maintenant, sur le plan externe, n'oubliez pas que le Congo c'est une création de la mondialisation capitaliste prédateur. En 1885, ceux qui ont décidé réellement, ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un homme d'affaires. Le Congo a été créé par quelques États puissants du monde. Il y avait 14 puissances. 14 puissances. C'était leur propriété. À Berlin. À Berlin. Et on a confié la gestion à l'Opolle 2. Il y a toute une histoire qu'il faut connaître. Il y a un lien entre eux. Il y a un lien ce pays devait servir les intérêts de tout le monde. Oui, c'était le marché libre. Nous étions indépendants avant les Belges. Avant les Belges. C'était une multinationale comme telle. Ce n'était pas un État quand on parle d'un État. Donc, c'était une multinationale. Tout le monde devrait venir faire des affaires ici. Donc, nous devons savoir quand il y a des mouvements d'imitation sur le plan géopolitique, le Congo doit être touché. Ça signifie que quand il y a des puissances qui disparaissent ou bien qui n'existent plus comme puissances, le cas de l'Espagne, le Portugal, la France aujourd'hui, et quand il y a des puissances qui émergent telles que la Chine avec l'Inde, on peut parler de la BRICS, les BRICS. Donc, nous sommes secoués. D'accord. Donc, vous avez les problèmes internes d'une disparition de l'État et les problèmes externes d'imitation géopolitique. Voilà pourquoi on vous dit ici qu'il faut faire appel à l'intelligence. Donc, on ne peut pas prendre décision au hasard. Parce que... Mais ce qu'ils dirigent aujourd'hui, est-ce qu'ils sont sous la bonne voie quand même ? Non. Il y a une volonté du président qui s'est réuni. La volonté est claire. Mais les drames dans ces pays, je les répète toujours ici, on paye 80% des hommes portugués congolais sur la fabrication de Kagame. Qui pouvait parler de Kagame dans ces pays ? Personne. Kagame était le patron, il l'appelait, il s'assait d'exécuter. Mais c'est... On ne peut pas s'en sortir ? 80% ? Mais c'est pas possible. C'est clair. Ça fait plus de 30 ans, moi je me rappelle, on était au potentiel quand Mousset est entré, tous les politiciens qui étaient à la conférence à la souveraine se retrouvaient... C'est-à-dire, ceux qui dirigent d'abord, se retrouvaient à l'hôtel Inter avec des fardes. Et quand le gouvernement est sorti, on a vu les mêmes sorties, ils sont encore au gouvernement, ils sont encore dans la politique jusqu'aujourd'hui. Donc, le problème, il faut qu'il y ait un débat, d'abord scientifique, après qu'il y ait des véritables zones politiques qui travaillent pour le Congo. Et ces jours-là, je pense qu'on peut espérer s'en sortir, mais il y a encore un autre élément important. Nous attendons l'arrivée de Trump au pouvoir en Amérique. L'arrivée de Trump au pouvoir en Amérique, ça va bouleverser tout. Parce que Trump est souverainiste. Mais il était au pouvoir en 2016. Mais heureusement qu'il n'a pas fait des guerres ici. Est-ce qu'en Amérique, vous entendez que l'OM-23 faisait des ordres d'ici ? En 2016, il y avait... Non, l'OM-2017. Trompé ça en 2017. Est-ce que vous avez entendu qu'en Amérique, l'OM-23 était venu faire des ordres d'ici ? D'accord. Monsieur Alain Bouloudjoua, la problématique de ce problème... J'ai posé la question à monsieur Niquez qui belle belle. On a l'impression que finalement, on aura vraiment du mal à s'en sortir parce que nous nous battons contre plusieurs États à la fois et vous dénoncez le fait qu'on n'a pas de leadership. Bon, je pense que la première chose à faire, c'est d'abord vous libérer vous-même et après, les autres viendront vous appuyer parce que déjà, au départ, nous semblons être bloqués. On refuse que l'on parle du leadership parce que Félicité aurait la volonté mais cette volonté ne peut pas faire bouger les lignes parce qu'apparemment, tout le monde avait la volonté mais tout le monde n'avait pas la capacité. Vous avez annoncé ici que M. Félicité aurait mis sur pied une tasque force justement pour essayer de réfléchir sur la question. Mais peut-être je vais vous surprendre, ce ne sera pas la première tasque force, ce sera probablement la deuxième, même la troisième. Il vous souviendra qu'il avait nommé un certain Thomas Loubanga, il y avait Floribère Ndjabu, il y avait Germain Katanga qui faisait partie de ce que lui appelait le tasque force. Ils ont reçu la mission d'aller négocier avec Odéco. Ils ont été tous pris en otage pendant plus de 16 jours. C'est-à-dire que nous commettons beaucoup d'erreurs dans nos agis, dans notre comportement. Effectivement, la communauté, ce que nous appelons communauté occidentale, a des visées sur nous. Mais cela ne nous interdit pas de développer une intelligence situationnelle à même de déjouer ou sinon de retarder l'avènement de ce qu'eux ont prévu. Certains pensent que nous ne pouvons nous en sortir que par la voie militaire. C'est l'une des options à privilégier. Avec quel commandant, chef ? D'autres pensent également que l'unique voie aujourd'hui, c'est dialoguer. Dialoguer avec qui ? Vous pensez que... On peut prendre le tout. ma condition que nous nous rassurions de la qualité des personnes qui doivent assumer des fonctions. Cher ami, nous avons cité autant de pays. Nos ambassades restent ouvertes. Donnez-nous la qualité des personnes qui nous représentent dans ces ambassades. Si vous n'allez pas trouver le beau-frère, les belles-sœurs de ceux qui sont au pouvoir. Parce que déjà, pour que nous réussissions sur le plan diplomatique, nous devons avoir une administration à même de comprendre les enjeux et avec des personnes de qualité. En nombre de beaux-frères, de belles-sœurs comme des ambassadeurs, naturellement, le trait d'Ignon, la personne qui devait jouer le rôle de pont entre nous et ces États, sont des personnes plus recommandables. Vous prenez sur le plan militaire. Vous savez que M. Féry, c'est qu'il a fait de quelqu'un lieutenant général en trois ans. L'actuel chef d'état-major général était colonel quand il accédait au pouvoir. Il a fait de lui général des brigades quelques mois après lieutenant-général et général-major et après, aujourd'hui, il est lieutenant-général. Il est général d'armée. Déjà. Non, je vous donne son grade. Moi, je ne parle pas de déjà. Je vous dis qu'il est... Si vous parlez de chef d'état-major général, il est général d'armée. Déjà, en fait. Moi, je ne parlais pas de déjà. Quand il était nommé chef d'état-major... Il faut le situer par rapport à son grade. Donc, son grade est de général d'armée. Il n'est pas lieutenant-général. Non, mais s'il est lieutenant... Il est général d'armée, c'est-à-dire que pendant qu'il était chef d'état-major général. Pendant qu'il est chef d'état-major. Parce que quand il était nommé chef d'état-major, il était lieutenant-général. Ce n'était pas lui qui était le plus gradé parce que le plus gradé, c'était Mbala et ils étaient au nombre de trois avec Tangofor et les autres. Lui, il était lieutenant-général pendant qu'il était nommé. C'est-à-dire qu'en cinq ans, on a fait d'un colonel général d'armée. Voilà nos problèmes. C'est-à-dire que nous avons effectivement des situations qui nous demandent à nous de réfléchir. Mais fort malheureusement, ceux qui ont la responsabilité de nous engager devant les tiers, ces personnes-là ne sont pas des personnes de qualité. Ça a toujours été des personnes de mauvaise qualité depuis... Mais voilà pourquoi le problème perdure. Depuis longtemps. Ne prenez pas, ne pensez pas que parce que Féry, c'est qu'il est. Et donc, même s'il est meilleur qu'Kabila, cela ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Selon vous, par où passera la solution à cet insécurité ? Prise de conscience. Promouvoir des valeurs. Combattre la fraude, la forfaiture. Mettre en exergue la méritocratie. Si nous commençons déjà à corriger cet art, je suis sûr et certain que les solutions seront trouvées. Parce que le problème, c'est que... ni par le dialogue, ni par la fond militaire. Non, mais le dialogue, ça ne sera pas la première fois. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est lui qui était le coordonnateur du comité de suivi nommé par M. Féry, c'est qu'il dit en 2021, si je ne m'abuse. Il a été... Aujourd'hui, il est conseiller principal, comment on l'appelle, ambassadeur itinérant de M. Féry, il a eu à négocier avec le M23. Quel contenu vous avez ? Ils ont signé des accords. Ce sont ces accords-là qui sont brandis aujourd'hui par le M23. En quelle année ? Il a signé, c'était en 2022. En 2022, il a signé un accord. Officiel. Bien évidemment, en tant que membre du comité de suivi. Et c'est comme ça que M. Féry, c'est qu'il a eu à les remplacer par la suite en 2024. Vous êtes quoi en quelques lignes ? Les accords en 2020 ? La réinsertion sociale. L'intégration et la prise en compte de leurs fonctions. C'est ce qui a fait que Bernard Maillet chez Biamungou alias Pikawan soit relaxé. Il a bénéficié de la grâce présidentielle. C'est ce qui a justifié la présence de M23 ici chez nous à Kinshasa. Avant la reprise de combat ? Non, mais la reprise de combat est intervenue après. Après ces accords. Déjà au mois d'avril, cher ami, au mois d'avril 2022, il y a des gens du groupe M23 qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. Ils ont envoyé leurs émissaires, ils ont signé en Ouganda un accord qui lie l'État congolais et c'est ce que les autres veulent justifier. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas en même temps parler de Kaga et de Mousseveni et refuser qu'on parle de ceux qui assument des fonctions ici. Si nous voulons résoudre le problème, nous devons sélectionner les meilleurs d'entre nous. Et je pense que la faiblesse du leadership c'est récent à tous les niveaux. Vous prenez un autre effet majeur. Vous insistez sur l'accord de Luanda. Mais n'oubliez pas que le vice-premier ministre mis en charge des affaires étrangères a signé aussi à prendre des engagements à ces niveaux. Nous demandons à nous, l'État congolais, de chercher par tout le moyen à neutraliser les FTLR. C'est-à-dire que vous comprenez que ce sont les maladresses des individus qui paient sur nous et qui nous empêchent d'atteindre ces objectifs. Alors, rapidement, avant de me poser la question, nous sommes sur le plateau. Et notre co-débatteur ne peut pas aller dans des choses sans preuve. Je l'ai dit ici qu'en 2016, on s'est venu à fermer le camp des Bianga où s'est trouvé le M23 et Makenna. Il les a retournés au Congo en 2016 sans même que les ACR ne puissent réagir. Nous sommes en 2016. C'est-à-dire que la deuxième guerre du M23 était déjà préparée. Donc, il faut lire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsqu'il dit qu'ils ont signé un accord en Ouganda, c'est comme cette histoire de l'héméra. Personne ne nous brandit l'accord. Donc, on ne peut pas parler en l'air. Il faut présenter des preuves parce qu'il n'y a jamais eu d'accord signé en Ouganda. Ah, bon ? Trois membres de M23 sont venus à Kinshasa pour venir négocier les doléances légitimes qu'ils avaient présentées à Kabila. Les doléances légitimes qui signifient qu'on doit leur donner tout l'est depuis le Okatanga. On doit leur donner ? Ah oui, c'est ça les doléances légitimes. On peut voir cet accord, s'il vous plaît ? Moi, je l'ai... Dans ce livre, il y en a... C'est pourquoi il faut lire ? Vous êtes au courant, il faut lire. Non, mais je prends le temps de lire. Alors, non, mais je vous... Non, s'il vous plaît, je vous donne juste un élément. Oui. Vous voulez dire ici que M. Claudie Balan qui n'avait pas signé des accords avec le M23 ? Présentez-le à... Non, mais pourquoi a-t-il été démis de ses fonctions ? Non, mais il a été démis. Est-ce que tu sais qu'il a dit qu'Ibalan qui a été démis parce qu'il a signé des accords ? Non, mais tu sais qu'il avait sanctionné ? Non, nous n'entrons pas... Nous n'entrons pas... S'il vous plaît. Non, mais tu sais qu'il avait sanctionné ou non ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous n'entrons pas dans un débat des rues. Ah bon ? Vous pensez que quand on parle d'Ibalan qu'il a signé un débat des rues ? Non, non, non. Il dit que Ibalan qui a été remercié parce qu'il a signé un accord. Qu'il nous présente l'accord. Moi, je parle des doléances légitimes, ils sont ici dans les livres. Ça, c'est l'accord. Mais c'est l'accord, non ? Mais je vous l'ai dit, ils sont dans les livres. C'est l'accord. Attendez, je ne vais pas me dire. Mais quelle est la source de cet accord aussi ? Ah, quelle est la source ? Oui. C'est l'M23. C'est aux négociations de Mouniogno à Kampala en 2012, 2013, quand on les a chassés. Donc, ce n'est pas inventé, il est dans le livre. C'est-à-dire que quand nous sommes sur le plateau, ne disons pas n'importe quoi. ces gens sont venus ici pour dire Kabila n'a pas respecté, le gouvernement congolais n'a pas respecté les engagements. Non, mais attendez, ce que vous dites quand même, c'est grave. C'est-à-dire que le gouvernement congolais de l'époque de Kabila avait accepté de céder une partie du territoire. N'avait pas accepté, s'il vous plaît. N'avait cédé. Non, non. En 2008, il y a la conférence de Goma qui doit régler le problème de l'insécurité au Kivu. En 2008. le 27 au 22 au 23 et janvier 2009. Il signe l'accord. Dans cette conférence, le M23 est représenté par Kambasunguev qui est un Andé. Au mois de mars, le 23 mars, les tous, ils disent, les M23 disent, ce que vous avez fait là-bas ne nous engage pas parce que nous n'étions pas là. C'est ça, l'accord du 23 mars qui va amener à l'accord d'Addis-Abeb. Maintenant, lorsque la guerre reprend, parce que là, nous sommes en 2009, cet accord qui donne le mixage des troupes, c'est cet accord qui fait que Kameré est écarté de l'Assemblée nationale. ça donne le mixage des troupes, donc les troupes du SNDP avec les FRDC. Accord entre gouvernement et SNDP ? Entre gouvernement et SNDP, le 23 mars. En 2012, ceux qui avaient signé cet accord le 23 mars, ils deviennent le M23. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils disent que le gouvernement, comme on l'est, malgré le mixage, n'a pas respecté les engagements. qui n'ont pas été respectés, c'est lesquels ? Mais laissez-moi, laissez-moi continuer. Le gouvernement fait le mixage. Il a fait l'amnistie, il a nommé certaines personnes. Mais, en 2012, il y a un mouvement qui naît sur les cendres du SNDP et qui s'appelle M23. En référence à l'accord signé le 23 mars 2009. Ce mouvement fait la guerre. Il prend Goma. On va aux négociations qu'on appelle les pourparlers de Kampala, de Mnionio à Kampala. Dans le pourparlers, ce genre, le M23, dit ceci. D'abord, Moussa Veni dit qu'il faut les écouter, écouter les doléances légitimes si vous voulez résoudre la crise en air de Congo. Le M23 sort le document qui s'appelle projet d'accord. Et dans ce document-là, qui est officiel, que j'ai publié dans ces livres, parce que moi-même, j'étais là, où ils disent... Vous étiez à Mounioni à l'époque. J'étais à Mounioni. Non, pas du projet. Mais ils vous disent c'est ça, les doléances légitimes. Mais écoutez, pourquoi ne signer pas ? Ce projet était déjà consigné dans l'accord de 2007. Un projet n'est pas un accord. Laissez-moi vous expliquer. Oui. En 2009, il y a un accord en 2009 plutôt. Il y a un accord qui dit mixage de troupes, tout ça, et puis ensuite, le gouvernement fait sa partie, sa part. Mais en 2012, c'est une stratégie. En 2012, eux disent vous n'avez pas rempli toutes les conditions. Ils font la guerre. Ils prennent le nom de M23. En 2013, lorsque on est en négociation, conduite par Raymond Chibande, M. Bénédicte, écoutez-le, qu'ils vous disent les fonds de leur pensée. C'est ça, c'est ce qu'ils appellent les doléances légitimes. Et ils présentent un document. Pourquoi on n'a pas signé ? Parce que M. Alain dit on n'a pas signé. Parce qu'effectivement, il y a la FIB qui arrive, il frappe la M23. Vous comprenez ? Donc, le cours parlait de Mounion... FIB, c'est quoi ? FIB ? La force internationale, la brigade internationale, dont la SADEC. Le cours parlait de Mounion se termine à queue de poisson. C'est défait, la M23. Moi, je ne parle pas de défait, les dispersés. Parce qu'une partie va au Rwanda, une partie va à Nougat. Mais ils n'hésitaient plus. Non, ils n'hésitaient plus. Ils n'avaient plus la force de... Et ils n'avaient plus la force sur le terrain de combattre. OK. Donc, le cours parlait se termine à queue de poisson parce qu'ils sont... chassés. Le M23 est frappé. Il n'y a pas de déclaration de Kampal ? Il n'y a pas de déclaration de Kampal. Nous, nous partons, comme journaliste, je pars avec le projet du M23 qui s'appelle les doléances légitimes. Où, dedans, ils disent clairement on doit leur donner pour 5 ans la gestion de l'Est depuis le Okatanga jusqu'à Nitori. Alors, si vous dites... Pour 5 ans. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Si vous dites que ce n'est pas l'accord, mais c'est sorti de leur bouche. Ce n'est pas de leur bouche. ce n'est pas un accord, cher aîné. Non, non. Ce n'est pas un accord. J'ai dit les doléances légitimes. C'est ça les noms. Oui, mais ce n'est pas un accord. Ils présentent... Parce que vous, vous êtes dans la logique qu'un accord, il faut être signé. Non, mais... Moi, j'ai dit... Ils nous ont dit pourquoi ils faisaient la guerre. Et aujourd'hui ? Mais puisqu'ils veulent ça, non ? Non, mais aujourd'hui, ils vous disent qu'ils ont un accord. Ils ont signé avec Bernard Bissimoua. Ils ont signé cet accord en 2022 en Ouganda. C'est ce qu'ils disent. Moi, j'ai dit ceci. Là, il y a un document. Non, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit nous devons quitter la discussion des rues. Que M. Alain amène l'accord. Non, mais ce sont des revendications. C'est ce qu'ils vous disent aussi. Non, parce que moi, je ne connais pas tout. Vous leur entendez. Je n'ai pas conscience. Non, mais ils l'ont dit à Nairobi, ils l'ont dit à l'Ouganda aussi quand Félicité était en accord avec le Rwanda. Mais pourquoi tu veux qu'on croise ce qu'ils ont dit sans que tu vois ? Et pourquoi vous voulez qu'on croie à votre accord qui n'existe pas ? Non, ça, c'est votre livre. Oui, mais le document, ce n'est pas mon livre. Le document de quoi ? Du projet ? Ce n'est pas un accord. Non, j'ai dit ceci. Sorti de leur bouche. Sorti de leur bouche. Mais ce que j'ai dit, c'est ça sort aussi de leur bouche. Non, vous dites qu'ils ont signé à tous cesquels. Non, mais ils ont rien signé. Mais donnez ça. Non, mais donnez quoi ? Mais le document signé. Non, mais Ibalan qui est là. Claude Ibalan qui est vivant. S'il vous plaît, je vais atterrir. Moi, je vous cite des noms. Lorsque si vous... Quand vous citez les noms ne signifie pas que vous avez raison. Vous pensez parce que vous avez un projet d'accord. Cet accord-là, il doit être revendiqué. Je vais atterrir. Moi, comme journaliste, mon rôle est de présenter les faits. Oui. Sans dire que telle a raison, telle a tort. Moi, je présente les faits. Pour soutenir Félici, c'est clair. Tant mieux. Moi, je présente les faits. J'ai dit, que les M23 nous ont présenté un projet d'accord qu'ils appellent « Doléances légitimes » où ils revendiquent ce qu'ils revendiquent. Ça, c'est un fait. Deuxième fait. Terminé. J'ai dit ceci rapidement. Oui. À ma connaissance, depuis ce temps-là, on n'a jamais signé un accord avec le M23. Waouh. Il a dit à sa connaissance. À ma connaissance, il doit chercher, il doit lire. C'est pourquoi... Non, je ne veux pas lire dans l'air. C'est pourquoi nous disons ceci. Dans l'accord de Luanda ou dans... Ça a été d'abord la feuille de route. Le changement, c'est quoi ? On dit... On ne négocie pas avec le M23 parce que le M23 ne représente rien. On négocie avec Kigali, avec le Rwanda. On a accepté de désarmer les FDLR à Luanda. Oui. Là, ce qu'il dit... De neutraliser même. Là, ce qu'il dit est vrai. D'ailleurs, nous avons réproché lors d'un colloque ici au CHES. Nous avons réproché. Pourquoi ? Parce que la même phrase qui se retrouve dont on parle de désarmement des FDLR, ce sont les mêmes phrases écrites en 2007, dans l'accord de 2007. Point virgule. Il ne fallait pas qu'on... Non, mais je l'ai dit. Je lui donne raison. D'accord. Donc, sur ce point de neutraliser les FDLR, c'est une erreur monumentale. 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 Oui. Monsieur Frédéric, je pense que notre ami a bien expliqué... On parle de problème de leadership. Monsieur Alain, insistez sur un problème. Oui, oui. Un sérieux problème de leadership, c'est non lui. On n'entre pas dans un débat de polémique. Ça n'avance pas. Votre peuple doit savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Chacun donne son avis. Ce ne sont pas des politiciens pour venir se chamailler. Heureusement que... Il faut qu'on évite ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je préfère... Je prends un effet. Le président... Parce qu'il parle de leadership. Le président de la République demande à une taxe force de profs d'université de faire un travail sur la guerre à l'Est, sur les génocides congolais. Les taxes forces font ce travail. On l'amène au ministère des Affaires étrangères, vice-préministre. On a élagué tout ce qui était qui avait lien au génocide. Et on devait déposer ces documents au Conseil de sécurité. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore attaqué ni Kagame ni Museveni sur le plan international. Mais c'est quand ça ? Voilà. Maintenant ? Si je prends cet exemple... Mais ce n'est pas possible. Non. Il y a trahison. C'est pour que vous compreniez. Je viens de vous dire ici. 80% de la classe politique congolaise est recrutée par Kagame. Et 80% de ces gens travaillent pour les intérêts étrangers. Voilà pourquoi Félix est en difficulté. Moi, je vais m'expliquer pourquoi. Il est mal entouré. Non, je dis... Non, non. Parce qu'on ne savait pas comment ça s'est passé. Félix est venu. Quand il a été élu, tout était déjà mis en place à tous les niveaux. Les militaires, l'administration, les juges, tout le monde était... Les magistrats étaient déjà nommés. Quelques mois avant l'élection présidentielle, je te dis que tout, toi, t'es changé par l'FCC. Tout était fait pour que quand Félix vient qu'il ne trouve pas une base. Mais l'FCC, c'est une base qui était contre lui. L'FCC, c'est Kabila, c'est pas... C'est part de l'FCC, c'est pas Kagame. C'est Kabila. Je viens de te dire ici, 80% de nos hommes de la classe politique congolaise sont des fabrications de Kagame. Vous devez comprendre ça facilement. Voilà pourquoi vous pensez qu'on est aussi yo. Que les pays soient dans ces conditions ici. Il faut rappeler ici, nous sommes un enjeu... Les détournements... Je t'ai dit que... Nous sommes un enjeu géopolitique important. Il faut que les Congolais prennent conscience. Est-ce que Kabila était sous les ordres de Kagame ? En quelque sorte ? Je t'ai dit que 80% de la classe congolaise dépendait de Kagame. Kagame, c'était le patron. C'était Robert qui gérait. Vous voulez qu'on vous dise quoi ? Nous avons une difficulté. Tant qu'on n'a pas compris que cette classe politique, pour la plupart, ça a été créé par Kagame. Pour être le ministère, Kagame était le patron. On ne s'en sortira pas. Commençons par là. Mais l'UDPS qui était dans l'opposition aujourd'hui au pouvoir, l'UDPS aujourd'hui a plusieurs postes stratégiques. L'UDPS était opposé à Kabila. Est-ce que l'UDPS répondait aussi dans cette... Ça, ce sont des discussions des politiciens. On n'entre pas dans ça. Non, mais la classe politique... Moi, je t'ai dit qu'on n'entre pas. Moi, je t'ai parlé de la formation de la classe politique. Ça fait plus de 30 ans. Est-ce que vous trouvez que plus de 30 ans, cette classe politique mérite le Congo ? Ça fait 30 ans, non ? Non. Il faut aller au-delà de ce que vous voyez. Évitons 14 individus, des débats individuels. Non. Voyons la réalité. Qu'est-ce qui nous arrive ? Pourquoi nous sommes dans de tels problèmes ? Une guerre qui fait... Ça fait 30 à peu près. On ne trouve pas de solution. Je viens de vous dire ici, en 1909, les Américains ont dit qu'il faut laisser ces gens-là se battre, ils seront fatigués. Comme ça, ils vont accepter la partition. On est en train d'appliquer, de mettre le projet en place. Ça fait quand même peur, M. Freddy Moumba. Pour ceux qui ne sont pas assez initiés, ça fait très peur. Parce qu'on s'imagine la grande puissance des États-Unis qui est derrière, qui est contre nous. Les États-Unis, c'est vraiment un pays puissant qui utilise des pays dans la sous-région pour nous faire la guerre. Est-ce que nous pourrons nous en sortir face aux Américains ? Voilà l'importance. Connaissant le Congo. Voilà l'importance de l'histoire. Vous savez, en 1960, après l'indépendance, l'Occident, tout l'Occident, anglo-saxon, avait soutenu Chombe. Il y avait la session katanguise, en 1960. Est-ce que vous posez la question pourquoi l'État indépendant du Congo n'a pas été créé ? Pourquoi ça a échoué ? Pourquoi l'ONU a pris des armes pour attaquer Chombe et le cassé ? Et après, Chombe est devenu premier ministre. L'histoire est très importante. Quand vous prenez cette période, ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire, vous comprenez avec ce qui se passe maintenant, il y a des similitudes. Nous devons voir des similitudes pour éviter de retomber dans les erreurs du passé. Oui. Parce que ce qui se passe maintenant et ça va se passer ainsi. Il y aura sécession. Il n'y aura pas sécession. Je pense que les Américains vont reculer. Ils vont voir qu'ils sont à condition que l'opinion congolaise dit l'opinion. Parce que ce n'est pas normal que les pays soient occupés à Kichassa. Il y a des prières, les stades sont pleins, les gens dansent, les gens boivent. Les jours où les Américains, tous ces globalistes, se réveillent le matin, ils voient toute la presse contre la guerre. Dans les stades, les pasteurs contre la guerre, les musiciens contre la guerre, les prêtres contre la guerre, ces jours-là, ils vont négocier avec nous. Et tant qu'on n'a pas construit ce rapport de force, on peut prendre le temps. Donc, évitons, évitons de ne pas dégoéter. Ce sont des politiciens. Évitons de personnaliser les débats. On n'avance pas. Parce que ce que ces jours-ci, c'est la vie de notre pays. Félix va passer, il y aura un autre. Et moi, j'ai peur que Félix soit le dernier si on ne s'organise pas rapidement. Il y a des risques qui soient les derniers. Je vous ai dit la fois dernière ici que les Américains, Diana, je pensais que c'était le temps de les voir, va lui poser la question. Qu'est-ce que les Américains lui ont dit avant les élections ? On lui avait dit qu'Abyla serait le dernier président. Donc, dans leur tête, les Congos doivent disparaître. Voilà ce qu'on appelle la contradiction principale. Toutes les discussions, c'est ce qu'on appelle la contradiction secondaire. Les Congolais sont dans les futilités, dans l'accessoire. Mais ce qui est essentiel, ils ne discutent pas. Parce que ce qui est important, quelles sont les solutions qui viennent réussir ? T'es-la dit, t'es-la fait. Non, on perd le temps. On perd. Ce sont les choses autrement. Merci beaucoup, M. Freddy Moulumba, M. Alain Boulodjoa. Il y a des contradictions qu'il y a eu ici sur l'accord. Tu as oublié la trêve. La trêve humanitaire. Il faut revenir parce que nous sommes presque à la fin. Il faut qu'on en parle. Oui, on est en train déjà de finir. Parce que la trêve, elle a été, comment dire, proposée par les États-Unis. Mais elle a été violée. Elle a été violée. On ne sait pas qui l'a violée. Les M23 et le gouvernement, on s'entra-accusent. mais il y a déjà sous les terrains, sous les terrains, la République démocratique du Congo est en train de vivre, on va dire, une situation où il n'y a presque personne sur qui compter. Ah bon ? Même l'Ouganda qui était, qui est toujours en... qui formait une coalition, qui avait une force conjointe avec mutualisation justement, nous a tourné, nous tourne le dos. Est-ce qu'il faut un partenaire, des partenaires privilégiés pour combattre ça ? Je pense que dans vos dits, vous relancez les débats sur le leadership, sur la capacité de comprendre et sur la capacité de donner des orientations. Mes aînés pensent que nous ne devons pas parler des individus, mais en suivant ce qu'ils disent, ils reviennent tout simplement sur ce que les autres ont fait. notre plus grand problème, c'est la faiblesse de notre leadership. J'insiste là-dessus. Et j'insiste aussi que M. Claude Ibalan, qui aïe à signer effectivement un accord avec Bertrand Bissi, moi, en 2022. Et vous serez surpris d'apprendre qu'il y a eu même certaines décisions qui ont été prises par rapport à ça. Il y a eu un débat et même le membre de l'Union s'accrète aujourd'hui. On y a à en parler. Et puis, deuxièmement, le prétendu accord du M23 signé, lui-même l'est dit, ce n'est qu'un projet. L'accord devient accord lorsque les deux parties s'engagent effectivement à l'appliquer. De lors qu'on n'a pas signé, ce n'est pas un accord. Et vous incitez sur le projet, mais je ne sais pas pourquoi vous faites allusion à ça. L'accord qui a été signé avec le FDLR, cet accord a été exécuté en partie. Fort malheureusement, il y a une partie de ceux qui ont été là dans cette organisation se sont décidés effectivement à ne pas le considérer. Vous avez dit que c'était une stratégie. Aujourd'hui, même si nous allons au dialogue avec ce que vous appelez le M23, il y aura certainement un autre groupe qui va surgir pour revendiquer d'autres droits. pourquoi devons-nous aller de négociation à négociation ? Et donc, nous devions réfléchir autrement. Et fort malheureusement, pour que nous réfléchissions autrement, nous devons changer les rapports de force sur le terrain. Et alors, on nous a chanté pendant des années que notre armée montait en puissance et je ne sais pas si aujourd'hui, on peut nous rassurer que c'est nous qui sommes en train de gagner la guerre. si nous gagnons la guerre tout en sachant que les Américains sont derrière le Rwandais. Continuez à faire la guerre. Continuez à faire la guerre parce que chaque fois que nous négocions, nous nous rendons compte que nous faisons les lits pour les autres. Je ne pense pas que leur vision sera mise en suspens parce que nous signons avec eux et on va signer l'accord avec Kagame. On va signer l'accord avec Mousséveni. Il y aura toujours des contestations. Et puis, deuxièmement, même si nous voulons faire la guerre aujourd'hui, nous sommes en mauvaise posture parce que nos ennemis sont déjà avec nous. On a vu un rapport de service d'intelligence américain nous démontrer que les Rouennais sont chez nous dans le cas du M23. Au-delà de ça, il y a des forces conjointes constituées essentiellement des Ougandais ici. Si nous voulons faire la guerre contre le Rwanda, ils sont déjà là. Alors que chez nous, nous n'avons aucun représentant, aucun militaire de notre armée au Rwanda. C'est-à-dire que nous sommes victimes de mauvaises décisions prises par M. Féi Séké et sa suite. Mais, quelle solution politique devons-nous prendre ? Nous devons changer le commandement, le commandement du pays, le commandement de l'armée. J'ai dit le commandement du pays, le commandement de l'armée, le service de renseignement. On doit changer le commandement de notre logistique pour que nous nous rassurions effectivement que cette fois-là, nous allons prendre de bonnes décisions. Deuxièmement, nous devons mobiliser le peuple. C'est ce que j'aime en mon aîné. Il faut mobiliser le peuple parce qu'on ne va pas gagner cette guerre sans le peuple. On ne va pas la gagner sans le peuple. Nous sommes en train de distraire le peuple, de désorienter le peuple de l'essentiel. On organise les jeux de la francophonie avec 330 millions de dollars. Au même moment, il y a des militaires qui fuient la guerre par manque de rations. Comment pouvons-nous gaspiller le peu de ressources que nous avons ? Nos militaires ne sont pas suffisamment soutenus. Nos militaires sont sous-payés. On donne à un capitaine 306 000 francs. Aujourd'hui, on nous dit qu'on aurait ajouté 20 000 francs. Ça représente quoi ? Mettons nos militaires en position de faire la guerre. Que la population soit mobilisée pour que nous fassions la guerre. Ne comptez pas trop sur les Américains parce que les Américains, vous l'avez dit, sont des capitalistes. Ils ne voient que leurs intérêts. Ce n'est pas le président américain qui oriente la politique internationale. Ce sont les centres d'intérêt. Alors, faisons un effort. Quittons un peu nos côtés militants. Ne défendons pas M. Feuji Sikedi. Ne défendons pas tous ceux qui posent des actes contre nous. Mobilisons le peuple. Mettons-nous au travail pour que nous arrivions effectivement à sauver l'État. Et je suis sûr et certain, si on sent qu'il y a effectivement la mobilisation, comme mon aîné l'a dit, il y aura des lignes qui vont bouger en notre faveur. Merci beaucoup, M. Alain Bolojo. Il nous reste très peu de minutes, mais je vais donner, je vais faire un effort que chacun puisse parler pour la dernière fois et donner sa conclusion. Alors, le gouvernement britannique vient de décider de sourcevoir le projet de renvoi des migrants. Je pense qu'il faut poser la question de cette manière. Qu'est-ce qui se cache derrière cette trêve humanitaire ? La trêve humanitaire ? Oui. Donc, on a demandé deux armées. Donc, l'armée... Je ne veux pas se battre parce que tu dis qu'il y a trop peu de minutes. Parce que ça, c'est beaucoup plus important. Les gens doivent comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Ou sinon, vous réformulez autrement qu'est-ce que nous gagnons dans ça ? Parce qu'apparemment le gouvernement a validé. Vous pouvez donner les deux questions un peu. sur les migrants et puis sur... Comme l'a dit M. Frédéric, vous vous ramassiez. Merci beaucoup. Je souriais quand M. Alain parlait, notamment de l'armée. On va changer de leadership, changer de commandant. L'armée ne commence pas par les commandants. L'armée commence par les recrutements. Pendant 18 ans, nous n'avions jamais recruté. Ça, ce sont des faits. On a donné des grades aux gens sans gagner la guerre. Mais le sous-bassement, l'armée, c'est le recrutement, c'est la formation et puis on continue. Donc, si nous voulons, ce n'est pas en changeant de commandant, en changeant de chef d'état-major général que nous allons gagner la guerre. Parce que si on arrive au front, comme à Bounagan, on n'y avait que 600 militaires pour contrer deux brigades, comment on va gagner ? Donc, les problèmes sont fondamentaux. C'est pourquoi nous, nous disons, moi personnellement, je dis, on ne fait pas les débats des politiciens sur les individus. Ce n'est pas que tel est pour tel. Dans mon livre ici, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a là. Je présente les faits. C'est-à-dire, nous avons des problèmes, des serieux problèmes, notamment dans les services de défense et de sécurité. Ce n'est pas en changeant des gens qu'on trouvera la solution. Je vous donne cet exemple. Nous avons un pays de 100 millions d'habitants. Quel est le 1% de 100 millions ? C'est 1 million. Et notre Allemagne n'a même pas 200 000. Vous imaginez ? Le Rwanda, 26 000 kilomètres carrés et 12 millions d'habitants. 40 000 militaires. Donc, si nous faisons les statistiques, ils nous dépassent par kilomètre carré par militaire. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Aujourd'hui, vous mettez M. Alain, président de la République, s'il ne commence pas par les fondamentaux, il va échouer. On récute avec le commandement. Vous avez au moins une idée sur comment on récute, non ? Ça, c'est une parenthèse. C'est le commandement qui met en place un plan opérationnel et stratégique. changer de commandant, comme il a dit, commandant suprême, commandant de... Ce qu'on doit retenir, il faut les fondamentaux. Créer une armée signifie recruter, signifie construire des casernes et donner des conditions idéales pour le militaire. Mais surtout, Freddy l'a dit, lui aussi l'a répété, inculquer les sentiments patriotiques. M. Freddy, rapidement, pardon, vous voulez parler de la trêve humanitaire. Oui, oui, parce que cette trêve-là, je pense que nous sommes tombés dans un piège. Problème de l'idiotique. Non. C'est pas... Parce que quand je dis dans des pièges... Le gouvernement a accepté. En 2009, en 2009, quelques jours de l'entrée d'Obama à la Maison Blanche, c'était le 19... le 19 janvier 2009, qui... le général Numbi et Nkunda ont signé des accords pour dire que la guerre est finie. Pas Nkunda, c'était Nkunda. Non, Bosco. Bosco et Tanga. C'est fini, la guerre est finie. Pourquoi ils l'ont fait ? Parce qu'avec l'arrivée d'Obama à la Maison Blanche, ça ne peut pas marcher. Et quand Obama est arrivé comme président, il faut dire que Kagame avait difficile. Parce que Obama n'a pas accepté. Quand j'ai dit qu'on va tomber dans une piège, dans une autre piège, c'est quoi ? Vous voyez ce qui se passe en Amérique ? Ceux qui sont derrière Kagame, cette guerre, sont des globalistes. tous ces capitalistes-là. Ceux qui entretiennent. Mais ils sont en conflit avec Trump. Si Trump entre au pouvoir, les républicains, ils n'auront pas la même politique comme les démocrates. Voilà pourquoi ils ont pris l'avance pour dire négocions, trouvons un compromis. Même si Trump venait, il va trouver l'intérêt d'avoir un fait accompli. Moi, j'ai dit qu'on fasse très attention qu'on prépare les meilleurs d'entre nous. Ça signifie au niveau des médias, nous avons des professeurs, des chercheurs, ils sont nombreux. Qu'on fasse appel à ces gens-là pour qu'il y ait un débat, c'est notre... C'est ça que je peux appeler créer un rapport de force. Un rapport de force intellectuelle. Quand ces gens verront que nous savons ce qu'ils font, ils vont reculer. Mais si on ne fait rien, ils sont des idiots, laissez-le faire. M. Alain Boulogne, on termine avec vous rapidement. La question de la task force, vous l'avez... Pour vous, c'est déjà fait. Ça ne va rien apporter. les migrants décident de mettre fin à cet accord d'expulsion des demandeurs d'asile au Rwanda. Est-ce que cela cache quelque chose ? Bon, je pense que ça fait partie de leur politique extérieure. Nous avons plutôt insisté sur la déportation. Sur le plan de droit international, ils n'avaient pas... On ne leur reconnaissait pas le droit de le faire. Et la communauté internationale ou sinon l'opinion internationale s'y est opposée. Aujourd'hui, nous sentons qu'il y a quand même des avancées. Mais cela ne changera en rien la situation de notre pays. Parce que les gens pensaient que les gens là qui viendraient seront recrutés par l'Ouganda ou le Rwanda pour nous attaquer. Organisons-nous en interne. Vous voyez, les Américains n'agiront pas directement chez nous. Ils passeront toujours par des bras séculiers. S'ils prennent au niveau national, ils vont aussi utiliser certains pays voisins. Nous devons arriver à avoir une force de persuasion et de dissuasion. Cela passera par notre diplomatie, par notre armée et tout cela doit être conçu par un visionnaire. Nous avons un problème de leadership. j'insiste là-dessus. Si M. Félix était effectivement leader, connaissant les réalités du terrain, il allait faire recours à ces scientifiques pour leur permettre de réfléchir et de prendre de bonnes idées. Il allait certainement changer la configuration de nos ambassades pour permettre à ceux qui sont rôdés puissent avoir de postes. Il allait certainement changer la philosophie de la RTNC parce qu'aujourd'hui, je sens que nous sommes dans la juissance. Nous ne sentons pas ces leaderships-là. Le peuple ne voit pas quelqu'un avec une vision cohérente qui veut résoudre le problème. On est plus dans les loisirs. Si vous regardez la télé, on organise plus des activités de loisirs que des activités de conscientisation. Laurent Désiré Kabil a passé un message à l'aéroport, ça a été relayé et par les musiciens, les comédiens et nous tous, nous étions débous pour faire échec au Rwandais. Aujourd'hui, même s'il y a de morts, ne fût-ce que mettre des drapeaux en berne chez nous, ça ne se fait pas. On tue. Mais en fait, c'est ce qui veut dire que nous ne sommes pas dirigés par des gens qui ont le souci de résoudre le problème. Voilà. Merci beaucoup d'avoir préparé cette émission. Merci beaucoup M. Niquez, Kibelbel, Oka, c'est pas là. Écrivain. Écrivain. Il faut insister là-dessus. Lui, au moins, il a écrit. Ah oui. Il y a le livre de professeur... Professeur Kambayi Boatcha, Conflits et guerres au Congo des Grands Lacs de 1965 à nos jours. Je vous le recommande également. Je vous à la maison. C'est une publicité. Non, 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 c'est pas une publicité. Regardez. Fais la publicité de... Non, j'étais pour rire. Merci. Il y a ça aussi des messieurs Niquez. Niquez, Kibelbel aussi, Oka, vraiment, un livre tout récent. Il y a une semaine à peine qu'il a été publié aux éditions Scrib à Bruxelles. En tout cas, nous le recommandons également à vous qui aimez le Congo. Prière de vous en procurer. C'est à 35 euros. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À vous tous à la maison. On vous dit donc au revoir. Cette émission est un cadre d'échange pour tous les Congolais. Vous voulez participer ? Contactez-nous. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada